Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Tu m'entends bien ? Je t'entends très bien. Bonsoir à toi. Bon, je réponds vite fait à quelqu'un. Oui, il y a du courant au Sénégal. On a la Wi-Fi. Tout va bien. Ça fait trop plaisir, en vrai, de voir de plus à l'étranger comme ça. Moi, ça m'émeut toujours. Mais moi, je kiffe les histoires aussi comme ça. C'est sur ta vidéo de deux heures, là, j'ai pris du plaisir à l'écouter. Ça m'a bien fait rire. Ça me fait plaisir quand tu as pris du plaisir à l'écouter. Là, vous vous attendiez à un Sénégalais qui parle. Mais non, je suis libanais. C'est juste que je suis né, en fait, à Montréal. Et ensuite, j'ai grandi au Sénégal, à Dakar. Donc, c'est la capitale. D'accord. Tu fais bien préciser parce que moi, je suis nul à chier en géo. Non, arrête. Tu es très intelligent, non ? Non, non. En plus, ce n'est pas la même chose. L'intelligence et la culture, tu vois. C'est vrai, là, c'est de la culture. Ouais, ne divagons pas. Ok. Bah écoute, on t'écoute. Je me suis monté vite fait, en fait, quelques anecdotes. Après, ça peut être un peu mal organisé sur la façon chronologique parce que ça remonte à quelques années. Ouais. Mais ouais, il y a pas mal de choses intéressantes. En fait, moi, comment j'ai connu le jeu au début, c'est que chaque samedi après-midi, on était invités à manger chez mes cousins. Et puis, je la fais vite. Et puis, un jour, j'arrive et je vois mon cousin devant un jeu. Oui. Et là, il me dit, tiens, assis-toi vite fait. Je passe aux toilettes. Et en fait, je devais... C'était un combat de piou. Et ouais, c'était un peu galère et j'avais pas kiffé le jeu, tu vois. Mais enfin, comme tout le monde, après, j'ai essayé petit à petit et j'ai accroché direct. Et en fait, là... Je sais pas par quoi commencer. La mentalité, comment te dire ? La mentalité ici, au Sénégal, elle est un peu différente qu'en France. Oui. C'est-à-dire que... A quel niveau ? Au niveau des... Tu vois, par exemple, pour certaines personnes, tu peux pas combiner l'aspect jeu vidéo avec les études. Et en fait, eux, ils ont un peu cette mentalité, tu sais, la mentalité de nos parents ici. Oui. Un peu plus tradit, un peu plus carré. Oui. Voilà, c'est ça. Attends deux secondes. Vas-y, vas-y, prends le temps. Bien sûr. On est toujours là ? Oui, on est là, on est là. Tout le monde est là. OK. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Et du coup, en fait, ici, la particularité. OK, on a du courant, sauf que ça coupe souvent. Aïe, aïe, aïe. Moi. Tu donnes de l'eau au moulin des haters. C'est ça. Ça coupe vraiment souvent. Et le truc, en fait, à l'époque où je jouais, c'était les tracks. Donc, je ne te dis pas la merde. J'étais là en pression. Quand j'avais mon grade 8 sur ma SRAM, je me disais, putain, alors là, j'espère que le courant ne va pas sauter, sinon je perds ma CH, tu vois. Est-ce que ce n'était pas ça qui faisait le charme aussi à l'époque ? C'est qu'on était tout le temps sous pression ? Il y avait un peu un côté casino, un côté roulette russe. Est-ce que je pourrais passer mon combat ? Oui, tu vois, il y a eu des petites améliorations chez moi. On a acheté un petit groupe et tout. Et du coup, tous mes potes, tu sais, à Dakar, c'est une petite ville. Et du coup, on se connaît un peu, on se connaît un peu tous, surtout à l'école. Tout le monde parlait de Dofus. Et donc, tous mes potes, dès qu'il y avait une coupure de courant, mes parents ne comprenaient pas. C'était toc, toc, toc. Oui, Youssef, est-ce qu'il est là ? Il rentre direct parce que moi, j'avais le groupe. Et tu vois, ils ramenaient tous leurs PC. Des fois, ça m'arrivait d'avoir des appels à 6 heures du matin. On nous a coupé le courant. Allume ton PC, je te donne les mots de passe. Tu dois terminer ma track. Donc, tu vois, pour te dire... Trop stylé, en vrai. Ça en arrivait jusqu'à là, quoi. On a vécu des choses un peu pareilles ici, mais c'était peut-être un peu moins extrême. C'est moins extrême parce que ici, tu vois, quand il y a des coupures, genre c'est souvent à cause de la pluie. Tu as la boue là par terre, il faut marcher comme une merde pour se déplacer. Non, c'est vraiment compliqué des fois. Mais bon, à part ça, tu vois aussi, j'ai rencontré d'autres personnes à travers le monde sur le jeu, surtout en France. Toi, j'ai l'impression que tu as le full succès sur le globe entier, quoi. Tu as des potes partout dans tous les pays, quoi. Ah, attention, moi, j'ai quatre nationalités, hein. Ah ouais, pas mal, pas mal. Non, je disais que j'ai rencontré pas mal de personnes sur le jeu, comme tout le monde, sauf que moi, après, je les ai rencontrés dans la vraie vie. Et c'est devenu de bons potes à moi. Tu sais, après le bac, je suis parti en France pour mes études. Et justement, je les ai croisés là-bas, on s'est vus. Et c'est pour te dire, c'est... Ça doit être une belle expérience de rencontrer comme ça des gens avec qui tu joues plus longtemps dans un autre pays. C'est une très belle expérience. Pour te dire, même, je les ai rencontrés et on a joué, finalement, ensemble. Tu vois, tout ce qui est bien. Tout ce qui est bien, oui. Et puis là, tu t'es pris un bon jeu de tour 2 et puis c'était fini, quoi. La classique. Non, ça va. Je suis assez bon dans le jeu. Sans me ramper. Je plaisantais. Tu fais quoi dans le jeu, globalement ? C'est quoi tes activités de cœur ? En vrai, j'ai eu mon époque où je farmais vraiment à fond le jeu. Je faisais un peu de tout, mais surtout du PVM. Et après, j'ai toujours été dans le PVP, tu vois. Sauf que là, aujourd'hui, avec les responsabilités et tout ça, quand je joue, c'est juste quelques colis. Et ce qui me fait rester le plus, en fait, devant le PC, c'est quand on s'organise des appels sur DS et quand on se monte un petit groupe perco au colis, tu vois. C'est là où ça me donne envie de rester devant le PC. D'accord. Mais sinon, il n'y a plus le petit truc, là, qui te laissait huit heures d'affilée. C'est peut-être juste que tu as évolué de ton côté aussi. C'est ça. Mais bon, comme tout le monde, tu vois. Des fois, j'ai des périodes où je joue plus. Des fois, je fais des pauses. Ça dépend. D'accord. Et tu dirais que c'est perçu comment, Dofus à l'étranger ? Dans des groupes où tu étais, c'était assez populaire ? Vous étiez peu nombreux ou tu avais l'impression que c'était assez populaire ? Pour moi, même au Sénégal, c'était populaire, pour te dire. Parce qu'à l'école, ça ne parlait que de ça. Tout le monde jouait à ça, au cybercafé. On était tous dessus après l'école à 17h. Tu avais le temps de rentrer. Moi, le cybercafé, il était à côté de chez moi à deux minutes. Et en fait, quand je jouais là-bas, le temps de rentrer chez moi, je m'étais déjà fait hacker, en fait. Et c'était ça toute notre vie. Ah oui, oui. Ça forge le caractère. Tu connais les petits logiciels. C'est les petits logiciels. Quand tu écris, en fait, c'est des logiciels cachés, excuse-moi, qui enregistrent, en fait, ce que tu écris. Oui, je vois bien. Donc voilà. Il y a eu pas mal de bouleversements. C'était... Bon, sur le coup, tu rigoles pas, mais aujourd'hui, j'en rigole. Tu m'étonnes. Mais ça fait des sacrés souvenirs. C'est presque les meilleurs souvenirs, en fait. C'est toutes les galères qui vont avec. C'est des bonnes souvenirs. À l'époque aussi, on n'avait pas de... C'était pas des Wi-Fi comme on a aujourd'hui. On avait des câbles, des genres de câbles Wi-Fi. Et donc, c'était directement relié à l'ordi. Je sais pas si tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, tu avais, par exemple, des fois, le daron qui me l'enlevait. Moi, dans la journée, je partais dans sa chambre. Je prenais son câble, je le ramenais. Ensuite, il revenait du boulot. Et moi, tu sais, j'avais tout bien rangé. Sauf qu'il y avait un truc que j'avais pas calculé. C'est que le moteur de l'ordi était chaud. Donc, il posait sa main dessus. Et après, ça a pris une bonne gifle dans la gueule. Une bonne gifle avec la main chauffée par le PC, quoi. Voilà. Donc, c'était une gifle un peu chaude, là. Yes. Non, mais c'était vraiment... Dofus, en vrai, ça reste un jeu de cœur, du coup. Bah, pour nous tous, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça, exactement. Bon, voilà à peu près ce que je voulais vous raconter. Ok. Bah, c'était un plaisir. C'est très touchant, je trouve, d'avoir un retour comme ça de l'extérieur. Moi, j'ai un petit peu le regret que le jeu n'ait pas été davantage développé à l'international. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Ah, écoute, il y avait quoi ? Oui, il y avait quoi aussi ? Juste, je voulais te parler aussi du système d'abos avant. Oui. C'est qu'il n'y avait pas les eaux green, tout ça. Et on ne pouvait pas se permettre d'appeler pour avoir des codes audio, parce que la taxe, je ne te dis pas, de l'étranger, si tu appelles en France. Bah, du coup, on se démerdait. C'était chaud, on faisait... Comment dire ? Bah, c'était 10 000 kamas aux Apastrup de Noum Noirmac, non ? C'est ça. Sauf qu'on ne payait jamais. Tu connais ? Ah oui, bah oui, je connais, oui. Non, c'était... C'était insane. Ok, ok. Bon, voilà, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Euh, non, pas spécialement de questions, mais je suis très... très très heureux d'avoir entendu ça. Ça fait vraiment plaisir. Ok. Bah, super alors. Super. On se laisse là-dessus ? Oui, on va s'essayer là-dessus. Tu vas en refaire... Tu as un sujet qui vient juste après ? Oh bah, il y en a qui attendent, on va trouver autre chose, oui. Je ne suis pas inquiet. Ok, ça marche. Merci à toi, au plaisir, et puis bonne soirée. Merci d'être passé, c'était super. Bonne continuation, allez. Ciao. À toi aussi, merci. Trop stylé. Trop stylé. – Sous-titrage FR 2021